Nous allons parler des différentes aides à la conduite Alors maintenant on roule de manière normale Si on veut activer le Tempomat On appuie sur le petit bouton avec la voiture et le compteur Là on voit que ça s'est activé On pèse un couvert le plus Puis il garde la vitesse à laquelle on roule Là on est à 64 kmh Si je garde la touche enfoncée La voiture accélère de 10 en 10 Alors je roule volontairement un peu plus vite On a un second bouton Qui nous permet de régler la distance Avec le Tempomat adaptaté C'est à dire que là on aura une très courte distance Avant de rattraper le véhicule qui sera devant nous Ou là on aura une grande distance Et notre Fouga va freiner beaucoup plus tôt La touche avec le volant et les deux lignes Elle nous permet de rester centré Avec le maintien de voie Si on roule les lignes Là vous voyez je lâche le volant Donc il ne faut pas le faire Mais la voiture reste centrée entre les deux lignes Je reprends la commande de la voiture Là on roule à 80 kmh On va arriver dans un village Il y aura un panneau 50 kmh Vous allez voir que la voiture toute seule Va baisser de la vitesse qu'on aura programmée A 50 kmh pour s'adapter au trafic D'après la lecture des panneaux de vitesse Là je roule volontairement un peu plus vite Pour rattraper une voiture qui est devant nous Et puis je vais vous montrer Si j'augmente à 100 kmh On voit que ma vitesse s'adapte à la voiture qui est devant Donc le conducteur qui est devant nous roule déjà un peu plus vite que 80 Il roule à 90 Et le Kuga s'est adapté à cette vitesse là On voit qu'il freine Moi j'ai toujours la vitesse programmée à 100 Et puis la voiture de devant roule un peu moins vite que moi A 80,5 Et mon Kuga garde une grande distance Si je veux me rapprocher d'autres véhicules Je diminue les bâtonneurs Et mon Kuga va r'accélérer un peu pour se rapprocher Alors là vous voyez la vitesse 100 kmh est programmée On roule à 80 Elle a vu un panneau 80 kmh Et puis là on va arriver dans un village Elle va lire le panneau 50 kmh Et elle directement adaptée à la vitesse du Tempomat Là on voit Elle va lire le panneau 50 Et puis elle va s'adapter à la vitesse Merci